Black Sheep, c'était notre Michael Jordan. Jouer avec lui, c'était un réel plaisir. C'est un grand joueur. Il est impressionnant. This was the heart of my career. C'est numéro 1. C'était le papa quand même. Quand on a signé sur deux vidéos de République Tchèque, j'étais loin d'imaginer qu'il ferait cette carrière-là et que ce serait le joueur que c'était. Blek était un garçon attachant mais complexe. C'est un grand talent, mais qui s'est découvert véritablement un grand talent chez nous. Et son recrutement, je me rappelle très bien, parce qu'on était avec Greg Bonio, et il m'a dit, regarde ce joueur. Je lui ai dit, ton joueur, il boite. Il est cassé de partout. Et on s'est renseigné. Effectivement, il revenait de blessure sur un match qu'on avait regardé. Et au bout de 10 secondes, Greg, il me dit, regarde, non, mais lui, il est extraordinaire. Oh, je dis, il a à la fois vraiment que tu aies un oeil de coach que je n'ai pas parce que moi, j'avais vu lui. Moi, il me plaît bien. Il y a déjà ce côté phénomène couteau suisse, qui me plaisait bien. Ce n'est pas un joueur qui était très flashy. Et puis, plus je regardais les matchs, et plus je disais, tiens, ça, il sait faire. Ça aussi. Bon, ce n'est pas un grand défenseur, mais il est assez malade dans les rotations collectives. Bon, il n'a pas de dureté, il n'a pas de... Puis en fait, après, vous regardez les stades, vous vous dites, ah oui, quand même. Il y a de tout, il y a de l'assise, du rebond, il y a de l'interception, il y a de tout. Lépeau. J'ai parlé avec le coach, il était dans la Ligue de Summer, et il m'a dit, « Blake, nous voulons venir à Chalons, et j'ai dit, « Ok, oui, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce sujet, je suis prêt à faire ce changement à la France, donc on va le faire. » Il était à Nimburs, une bonne saison, mais pas une extraordinaire saison. Ce n'était pas une référence en Europe, il était plus jeune, il était discret, et vraiment, il s'est étoffé au fil des saisons pour devenir le leader de l'élan charismatique du triplé, mais ça ne s'est pas fait et ce n'était pas forcément naturel à la base. Donc, je le signe, c'est un peu l'inconnu, et Blake n'est pas quelqu'un qui fait tout pour s'imposer. En fait, c'est le joueur star dans ce qu'il est en potentiel, mais ce n'est pas la star dans sa tête. Ce n'est pas une star. Donc, les premiers matchs, on fait le tournoi de Roane, Dominique Julio me dit, « Il faut qu'il se bouge, c'est un bon joueur, mais il ne fait rien. » Et donc, au bout de 2-3 débriefings, il comprend quand même qu'il doit avoir le rôle le plus important de l'équipe et que c'est lui qui doit amener du scoring, du leadership, de la confiance dans certaines situations. Et puis voilà, petit à petit, il commence à être bien, il est heureux et il assume ses responsabilités-là et puis on commence un peu à parler de lui. Et c'est vraiment après, quand on bascule sur 2010-2011, où il a pris le leadership. Steph a retiré, donc j'ai ressenti que, ok, il m'a permis de prendre un rôle de leader, un rôle de leadership, dans la position que nous étions, qui est le forward. C'était tout moi, à ce point de cette saison. C'était lui le leader, il l'a prouvé tellement de fois sur le terrain que les autres joueurs, il n'y avait aucun problème là-dessus, aucune remise en cause. Il était toujours là, il est allé même crescendo par rapport à la première saison où il était là. Il n'a peut-être pas apporté tout de suite au départ ce qu'on voulait de lui, mais très très vite, il s'est mis au niveau et il est resté à haut niveau très longtemps. Quand je parle de son évolution au niveau leadership, j'associe forcément Greg. C'est lui qui l'a coaché, managé, façonné, qui lui a donné ce statut-là aussi. Il a eu raison. Vous savez, coach, nous avons eu beaucoup d'alternations au début. Je me souviens d'une en particulier. Nous étions à Toulon, et nous avons gagné, mais le match est très rapide. Et le coach, Greg, ils ont dit « Poussé ! Poussé ! Poussé ! » Et je ne connais pas le français à l'époque, donc je pense qu'il s'est dit quelque chose. Je pense qu'il s'appelle un autre nom. Je me dis « Quoi ? Vous ne parlez pas comme ça ! » Il me regarde comme « Quoi ? » C'est le problème de mon franglais. « Non, mais ce qui m'énerve, j'ai eu en Italie, vous arrivez, première conférence de presse, on vous pose des questions l'italien. » « Je suis désolé, je suis arrivé il y a deux jours. » Ils sont fous, on continue. Vous parlez l'italien, vous travaillez dans leur pays. Et moi, en France, j'ai chopé la même mentalité en disant « Ils viennent en France ! » « Ça a eu de parler français ! » Donc c'est ce qui m'énervait un peu. Je reconnais, je ne faisais pas trop d'efforts là-dessus. Et donc il y a eu deux ou trois fois où le langage, lui, il comprenait « Poussé ! » « Poussé ! » « Mauviette ! » Ouais, « Mauviette » un peu. Parce qu'on voyait ce qui se voyait, mais on ne voyait pas ce qui ne se voyait pas. Et de temps en temps, Greg s'avait penché contre Blake en disant « C'est insupportable, il ne fait pas les efforts, il lâche ! » C'était ça aussi, Blake. Donc il y avait la face visible et la face cachée, comme chez tout le monde d'ailleurs. Et plus on a nos talents, plus la face cachée, elle désarçonne. Parce qu'on se dit « Comment ce garçon peut avoir un tel talent ? » Et de temps en temps, être aussi taciturne. Parce qu'il était de temps en temps extrêmement taciturne. Et c'est vrai que Greg a trouvé, au moment clé, les mots, l'attitude, la façon de faire. Le coach savait exactement ce qu'il faisait. Il lui rentrait dedans, il savait qu'il le faisait exprès pour l'énerver. Pour que Blake sorte, il te fait une deuxième mi-temps à 20 points par exemple. Et derrière, le coach rigole parce qu'il sait exactement ce qu'il a fait. Il est comme ça, il va aller te chercher. Il veut faire quelque chose de toi. Il veut te rendre le meilleur joueur que tu peux être pour son club. Ou pour toi. Et au début, je ne l'ai pas compris. J'ai pensé « Man, ce gars, il est juste angri tout le temps. » Mais sa philosophie était comme ça. C'est de te pousser un petit peu. Pour voir si tu avais beaucoup de prudence. Pour l'arrivée à l'équipe. Pour l'arrivée à l'équipe. Et là, à partir de ce moment-là, comme il était vexé sur le moment de ne pas avoir compris. Il pensait que c'était agressif vis-à-vis de lui. Il comprend en fait que c'est dans son intérêt. Mais Blake était toujours malin. Sur des trucs comme ça, on avait toujours un débrouifil dans la semaine. Pas tout de suite. Il n'était pas comme ça. Après l'entraînement, quand je partais au vestiaire, il venait avec moi. Il marchait à côté. On peut se voir, coach ? Il ne fallait pas que les autres voient. Parce que c'était la star en intimité. Et puis, on échangeait tout de suite. Il s'excusait. Et puis, on a été très complices. C'est un joueur qui, excusez-moi du terme, mais qui pue le basket. Qui a un QI basket qui est impressionnant. Il a une facilité à jouer. Et des fois, il est même trop facile. Ce qui fait qu'il peut énerver certains. Parce que des fois, on se dit qu'il joue en marchant alors qu'il pourrait faire 10 fois mieux. On ne peut pas dire qu'il ait une qualité qui dépasse toutes les autres. Il est à droit, mais ce n'est pas un joueur d'une régularité totale. Ce n'est pas un joueur d'une rapidité ni athlétique. Mais il est quand même rapide et athlétique. Non, je pense qu'il a l'ensemble de la maîtrise technique du jeu. Et l'intelligence du jeu. Il sent le jeu. Il lit comment son adversaire va être vis-à-vis de lui. Il voit ses partenaires parce qu'il a toujours la tête levée. Et quand tout ça s'enchaîne bien, il était capable de faire des choses qui désarçonnaient tout le monde. Moi, je n'ai jamais pris autant de plaisir à jouer avec quelqu'un. Parce que quand vous avez un joueur aussi intelligent qui va vous chercher sur vos points forts, et à qui vous pouvez faire confiance les yeux fermés, c'est magnifique. Il faut que tout passe par lui. Mais quand tu lui laisses cette confiance comme le coach lui laisser à Chalon, c'est quelqu'un qui va emmener tout le monde avec lui et rendre les autres meilleurs et surtout gagner des matchs. Et c'est un joueur qui peut jouer en poste 1, en poste 2, en poste 3, en poste 4. On savait que si on donnait ballon à Blake Chilb, il allait tous nous nourrir ou il allait trouver la solution. Ou voilà, il allait nous nourrir, on n'en allait plus qu'à chuter ou pénétrer. Voilà, c'était Blake Chilb. Et en fait, Blake Chilb, comme il est introverti, il ne dit pas les choses. Il est là, il observe et tout ça. Et moi, j'étais plutôt dans le rôle où voilà, non, c'est Blake Chilb et c'est tout. Et après, nous, on prend les restes. Blake a beaucoup appris, je pense, des leaders pour devenir après un leader un peu plus emblématique. Mais Blake est quelqu'un de réservé. Ce n'est pas une grande gueule. Donc, c'est dur aussi d'être leader verbal. Blake, pour le groupe, c'était le leader du terrain. C'est-à-dire quand l'équipe était dans le besoin. Quand on l'aimé de 4 points, ils pouvaient toucher 3 ballons. Vous voyez ? Et ça, c'est important pour les joueurs. Ils ont un respect énorme. C'est ces joueurs-là qui vous font gagner les titres. Mais dans le vestiaire, c'est... Oui, ce n'était pas d'aboyeur, attention. Mais c'est quelqu'un, quand il était épaulé par un autre joueur, qui rebondissait. C'était très constructif, l'analyse est très bien. Maximoff à 3 points. Non, rebond. Oh, qu'elle est belle ! L'action du match ! Ce n'était pas un tueur. Ce n'est pas un tueur. Ce n'est pas qu'on se dit. Ce n'est pas un tueur. Si, c'est un tueur silencieux. Mais ce n'est pas... Oui, ce n'est pas quelqu'un qui revendique. Ce n'est pas quelqu'un qui est expressif. C'est quelqu'un qui est parfois un peu nonchalant, comme je disais tout à l'heure. Donc, quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais il avait un tel talent et il rassurait tellement les autres et il était capable de fulgurances incroyables qui faisaient qu'on pouvait lui pardonner, à un moment donné, de faire l'amour. Parce qu'il était capable aussi de faire l'amour à certains moments, voire même de s'asseoir sur le banc et de ne pas vouloir se relever. En fait, Blake s'énervait de temps en temps. Et quand il s'énervait, c'est justement par frustration. Peut-être qu'il ne jouait pas aussi bien qu'il le voulait ou par des conneries qui avaient été faites. Mais jamais il ne se refermait sur lui. En fait, c'est quelqu'un qui est très posé. Il était ouvert, souriant, poli, gentleman un peu, voilà. Il y a toujours un petit sourire où on lui voit la moitié des dents et ça fait un petit peu James Dean, les acteurs un peu beaux gosses américains, etc. Mais des fois, il peut paraître un peu froid, un peu lointain pour les gens qui ne le connaissent pas. Mais bon, c'est simplement sa façon d'être. Il était toujours avec les gamins, toujours. Et avec Jordan, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris à Jordan. Avec Nico sur son shoot, avec Geoffrey dans toute la globalité de ce qu'il avait. Mais il était très, très grand frère. C'est un peu ça. C'est-à-dire que les joueurs étaient tellement respectueux de Blake, joueur, que quand il venait vers eux pour leur montrer d'une petite facétie de son jeu, comment il avait travaillé et ainsi de suite, ils étaient heureux. Heureux. Quand il a commencé à avoir une belle petite réputation, les arbitres l'ont testé. Et ça, nous, on le constatait. Mais bon, on échangeait souvent avec Ilya Eftimov. Et il leur disait, c'est incroyable ce qu'il faudrait avec Blake. Donc, ils se sont passés le mot, ils ne sifflaient plus les petites fautes sur lui. Et Blake, ça l'énervait. Et lui, il faisait la petite faute de main, il prenait une faute. Et là, il a commencé à se mettre les arbitres à dos, rappelez-vous, à des points qui commençaient à s'énerver et autres. Et on a passé deux débriefs à lui expliquer que la France était comme ça, les arbitres, qu'il voulait le tester. Parce qu'avant, il était un grand joueur et qu'après, il pourrait se permettre de jouer et puis il pourrait faire six fautes, il n'aurait même pas d'autres sifflées. Les arbitres testent pour voir les joueurs. Et là, il a dû faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Et moi, je me rappelle les situations, il s'en retournait. Il devait serrer les points et passer dessus. Et après, il a eu le respect des arbitres de ses pairs, ainsi de suite. « Oh, Blake Chivy s'applique ! » « Oh ! » « Il a le temps de shooter ! » « Et il a pris le temps ! » « Blake Chivy ! » « Il m'a l'air bien chaud ! » « Il est bien chaud ! » « Il est même brûlant ! » « Blake the Blake ! » Voilà, Blake the Blake, donc le côté tranchant, j'imagine, tranchant comme un rasoir et puis parce que ça sonne bien à l'oreille. Et ça fait partie après du personnage, vraiment. Il n'y a pas beaucoup comme ça de joueurs qui ont eu un surnom de super-héros. Parce que finalement, c'est un peu ça, c'est un surnom de super-héros. Lui ne se considérait au départ, Blake, comme un joueur. Et après, il s'est aperçu que ça devenait une star en France, une star en Europe. Et là, c'était plus pareil parce que là, il se disait « Waouh, j'ai bien fait d'être comme ça avec mon coach. » Et puis, on a eu les résultats qui suivent aussi. Attention, parce que si vous travaillez sans résultats, derrière moi, les joueurs s'essoufflent. Mais là, il y avait les résultats. Blake, c'était le MVP de la saison, mais de loin. Il n'y avait même pas de comparaison à une autre personne qui aurait pu être MVP. Blake était toujours au courant, quand il partait en vacances, comment j'allais faire évoluer l'équipe. Toujours. C'est lui qui voulait. Quand il était sur deux ans, à la fin de la première année, il voulait savoir comment allait être l'équipe. C'est un joueur, c'est un Américain qui a resté plusieurs années à Chalon déjà. Ça, ça me touche parce que ça veut dire que ce n'est pas un mec qui vient un an pour se montrer et partir après. Donc, c'est peut-être déjà quelqu'un qui a des valeurs. Oui, et un Américain qui reste quatre ans aujourd'hui, c'est plus très fréquent. Et puis, il y restait quatre ans en s'investissant dans la ville, avec une famille adorable, une épouse adorable, des gamins adorables. Blake, il est invité à manger chez les sponsors. Il s'est démouffé chez lui. Il était impliqué dans le club, mais dans la ville aussi. Moi, je crois que Blake, il était d'abord bien à Chalon. Qu'il apprenait la notoriété. Il n'avait pas une notoriété comme ça quand il est arrivé. Et qu'il a eu l'intelligence de dire, il ne faut pas me faire un nom tout seul. Il faut que je me fasse un nom par l'intermédiaire d'un engagement, y compris humain. Puis, Blake, ce n'est pas un aventurier. Il a besoin d'être assuré. Il a besoin d'être dans un cadre où il se sent en confiance. Nous, à l'époque, ce qui marche aussi à Chalon, c'est que le club est assez proche de ses joueurs. Ce n'est pas la grosse infrastructure où, là, tu dégages du bureau, tu n'as rien à faire. Les gars peuvent se traiter dans le bureau, voir tout le monde discuter. Ils sont toujours bien accueillis. Je pense que, pour la plus grande partie, la plus grande partie, ou la plus grande ressentie de Chalon, c'est la famille. Sur et sur le court. Si on doit dire, tiens, sur telle époque, il serait dans, je pense, n'importe quelle sélection. Alors, je sais que la LNB a fait des cinq majeurs, décennie par décennie. J'ai pu souvenir de qui il y avait tout ça, etc. Mais oui, oui, c'est vraiment… Et ce n'est pas par démagogie que de dire ça, parce qu'on répond aux questions de Chalon ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a clairement marqué la LNB. C'est un regret qu'il soit à l'autre Chalon pour finir sa carrière et non pas celui-là. Maintenant, Bleck restera un joueur d'une élégance extraordinaire. Lui aussi un super mec. Et c'est bon, il a été élu le plus grand joueur de l'histoire de LNB. Et il sera honoré comme il se doit lorsqu'il reviendra au Cognizant. La cérémonie, je l'ai regardée après. Ou je ne sais plus si c'était en direct, je ne sais plus. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les images. Et je te garantis, devant mon écran, j'ai eu la petite larme quand même. Je te dis, mais franchement, tout ce qu'on a fait avec lui, c'est impressionnant. Après, que son maillot soit monté, c'est tout à fait logique. Pour moi, c'est le meilleur joueur qui est passé à Chalon. Avant, c'était Kiss Gatlin pour moi. Kiss... Et là, la force d'un black chip, c'est... C'est le summum pour moi. Je pense souvent à l'époque où j'étais en train de me et ma wife. On a toujours reminiscing de ce moment. Parce que je vais toujours être un Chalonnez dans mon cœur. Comme je disais, le rouge et le blanc, c'est toujours avec moi pour moi. Je pense que c'était le pique de ma carrière. Vous savez, comme un joueur, performing, les gens que j'ai rencontré, le temps que j'ai passé, c'est... Ce sont les moments que, comme un professionnel, comme une personne, vous vous souvenez toujours. Il ne importe pas de l'âge, vous vous souvenez toujours ce moment en temps, et les gens qui étaient là. sous-titrage Société Radio-Canada